coucou mes amis toro un vrai plaisir et bonheur de vous retrouver sur ma chaîne amour et lumière tarot aujourd'hui on innove quelque chose on va faire un podcast et je me suis connecté au seigneur du karma et le message du de l'oracle du karma pour vous c'est le pardon pourquoi faut t'il pardonner ou plutôt le non pardon c'est vrai que pardonner c'est un acte difficile ça demande de passer outre une souffrance une blessure en fait pour se libérer d'un fardeau que l'on porte en nous et on fait souvent l'erreur quant à l'impact de pardonner on pensait bien à autrui je me réfère pas à soi même là ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit de méchant vers nous en quoi il nous a blessé ce qui nous a fait souffrir parce qu'on pense à tort en fait que on lui accorde comme une grâce que ce pardon signifie un peu c'est pas grave écoute je te pardonne et on oublie le mal qui a été fait certes c'est une grâce mais que l'on se fait envers soi même mes amis ça c'est important parce que pour nous même il est très très important de pardonner on s'offre en fait un merveilleux cadeau de se libérer par exemple d'une personne ou d'une situation pardonner c'est aussi accepter sa souffrance celle d'avoir été trahi d'avoir été humilié par les actions d'autrui accepter sa propre colère accepter sa tristesse accepter sa déception pardon c'est vrai que s'il est difficile de pardonner il est autant de se pardonner soi même pour ce que nous avons pu dire ou faire dans cette vie ou même au cours des vies passées l'absence de pardon en fait que ce soit pour autrui ou pour soi même c'est pas la seule à créer des blocages dans nos vies le non pardon par exemple de la famille d'un ancêtre a autant d'impact sur notre vibration il traîne dans le karma en fait de l'inconscient collectif familial il alourdit la vibration et génère des émotions qui ne nous appartiennent mais alors absolument pas malheureusement nous pouvons aussi éprouver cette difficulté à pardonner aux autres et rester à nourrir de la rancune et même de l'aigreur voyez on a le coeur qui se sèche en fait ne pas pardonner maintient un lien éthérique toxique entre nous et la personne ou la situation concernée que ce pardon soit à offrir à l'autre ou à soi même l'autre n'a pas besoin d'ailleurs de savoir que on lui pardonne cette libération est pour nous même et notre paix intérieure ça exclut pas évidemment de libérer l'autre car par cet acte de pardonner et bien on va couper ce lien éthérique quand la mémoire du non pardon nous appartient elle conduit à du contrôle un auto-jugement de soi même par exemple et une blessure de négation on pense et on parle négativement de soi on reste dans le passé trop collé au passé combien de fois je vous le développe celui où l'événement a eu lieu et qui nous empêche d'être dans le moment présent cet instant cet instant et cet ici et maintenant on maintient la vibration de l'émotion liée à l'expérience la trahison l'abandon l'humiliation le rejet et cela bloque le processus de libération de notre blessure donc c'est vrai que lorsque la mémoire du non pardon appartient à l'inconscient collectif familial cela pèse sur la vibration qui aura du mal à s'élever bloquant l'expression de l'intuition aïe 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 cela crée des conflits au sein des familles par exemple voire des membres qui ne se parlent plus depuis pour des lustres des lustres la blessure de rejet s'exprime pleinement et chacun étant dans l'auto-jugement et le jugement des autres donc c'est chaud ça crée des situations que malheureusement nous connaissons beaucoup d'entre nous dans les familles le message en fait des maîtres du karma des seigneurs du karma et le suivant c'est que se pardonner c'est un acte d'amour un acte d'amour de soi on entend ils entendent ta requête de te réconcilier avec cette blessure de te libérer de cette personne ou de cette situation afin de ne plus penser à ce qu'elle t'a dit ou fait ton esprit en fait ressasse le passé sans y trouver la paix et l'harmonie seulement tant que tu ne t'autorises pas ce pardon cette vibration seulement maintiendra dans cet état énergétique eux les maîtres du karma ils peuvent te donner bien sûr des informations te guider pour te montrer le chemin à prendre mais ils ne peuvent pas franchir le seuil à ta place ce pardon seul toi même peut l'accorder il en tient de ta responsabilité dans l'expérience de ta vie humaine cela se nomme d'ailleurs ami taureau la maturité spirituelle ils entendent aussi parfaitement ta colère vis-à-vis de toi même cette colère d'avoir autorisé autrui à te faire du mal par exemple de ne pas avoir réagi plus tôt de ne pas être parti au bon moment d'avoir accepté sans oser t'affirmer ou refuser quelque chose ils veulent te confier quelque chose de très important mais que tu risques d'avoir de la difficulté à l'entendre mais cela est nécessaire ils te disent que toute expérience est une occasion de grandir dans cette vie pardonner c'est par donner écrit en deux mots c'est donner bien au delà de ce qui semble juste c'est à dire donner avec amour donner à autrui ou à soi même cet amour et cette bienveillance il te le répète pardonner est un acte d'amour j'espère que ça vous aura plu mes amis taureaux vous me laisserez peut-être un petit message à cet effet et ceci fut le message des maîtres du carmin pour vous merci pour votre écoute un acte d'amour et un acte d'amour un acte d'amour Merci.